Bonjour chers Africains, ici encore le professeur de Batonou. Qu'est-ce que j'aimerais rapidement te rappeler, surtout à toi qui vis à l'étranger. Après avoir regardé cette vidéo, il faut prendre un bic et une feuille. D'abord, calculer l'année que tu fais là où tu te trouves actuellement. Il faut te faire un calcul, un account des Western Union, des monogrammes, des RIA que tu as déjà envoyés à tes frères, à tes soeurs, à tes amis, à tes parents, à la grande famille. Des gens qui t'appellent pour te dire, j'ai des problèmes, mon enfant est malade, l'écolage, le loyer. Depuis que tu es à l'étranger, il faut faire le calcul de tout ce que tu as fait cadeau aux gens et le courage. Après avoir fait cette account, il faut te demander si toi-même tu as déjà quelque chose pour toi. Même si c'est 5 ans que tu fais, même si c'est 10 ans que tu fais, même si c'est 20 ans que tu fais, même si c'est 25 ans que tu fais en Occident, demande-toi si tu as déjà pensé à toi-même. As-tu déjà préparé ta retraite ? As-tu déjà préparé tes années de vieillesse ? As-tu déjà construit quelque chose ? Est-ce que tu es parti à l'étranger pour t'occuper des gens ? Es-tu devenu samaritain ? C'est toi le Jésus que les gens appellent ? Non, ce n'est pas toi. Il faut penser à toi. Cette erreur, nous l'avions fait tous. Nous tous Africains sans exception vivant à l'étranger. Nous avons dépensé nos millions pour aider des gens. Croyant que le sang ne trompe pas, la famille est sacrée. C'est faux. Cet adage n'a jamais existé. C'est ce que le blanc a compris et qu'il s'est développé et qu'il réussit. Après avoir regardé cette vidéo, pose-toi la question. L'année que tu fais en Occident ou à l'étranger, as-tu déjà fait quelque chose pour toi-même ? Es-tu parti pour soutenir les autres ? Es-tu parti pour aider les autres ? Il t'appelle pour te dire mon enfant est malade, mon boulot est tombé à l'eau, je n'ai pas de loyer à payer, je ne sais pas quoi. L'école, là, j'ai l'air. Toi, tu n'as pas de problème ? Tu es parti pour régler le problème des gens. Nous l'avions tous fait cette erreur, il est temps qu'on en arrête. C'est très important. Pense à toi. Pense à ta retraite. Pense à tes années de vieillesse. Que personne ne t'appelle plus du pays pour te dire qu'il a des problèmes. Toi, tu n'en as pas ? Toi, tu n'as aucun problème. Tu travailles, tu ramasses ton salaire la fin du mois, tu attends que quelqu'un t'appelle pour lui régler ses problèmes. Eux, ils règlent le problème de qui là-bas ? Ils se promènent, ils ne font rien. Après, c'est pour dire que l'Afrique est du je ne sais quoi. Il n'y a pas des gens là-bas qui vivent, il n'y a pas des gens là-bas qui travaillent, il n'y a pas des gens là-bas qui n'ont personne à l'étranger. Les gars, arrêtez ça. Après avoir visualisé cette vidéo, envoie-la à tous ceux qui sont susceptibles de te demander de l'aide et interdis-leur de ne plus jamais t'appeler pour te parler de problèmes. Toi-même, tu y en as. Pense à ton avenir. Pense à ta retraite. Pense à tes années de vieillesse. Il est temps que nous nous ouvrions les yeux. On en a assez fait. C'est très important. Ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas, eux aussi. Ciao.